Hello à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve avec mes livres lus en avril comme vous avez pu le voir au titre et il y en a seulement quatre ce mois ci alors je dis seulement tout simplement puisque en mars je crois qu'il y en avait huit donc un peu moins mais je suis actuellement sur un énorme truc que je vous présenterai en mai et du coup ça prend énormément de temps alors le premier livre que j'ai lu c'est le prédicateur de camilla lagberg alors c'est la suite de de la princesse des glaces que j'avais lu il ya un mois ou deux et que j'ai énormément aimé donc on suit les mêmes personnages donc à savoir patrick estrom qui est policier et sa compagne erika qui est enceinte et qui a écrit un roman sur une amie à elle qui est qui est décédé et ce roman a bien fonctionné donc bah c'est cool pour elle et et du coup bah c'est une nouvelle histoire sur une nouvelle enquête erika va un peu aider son compagnon mais voilà elle même va rencontrer quelques difficultés vu qu'il ya des gens qui vont squatter chez elle et ça va vraiment être très relou mais voilà on suit on suit pas vraiment cette enquête une policière qui est vraiment bien de deux corps en fait qu'ils sont retrouvés 25 ans après donc il faut relancer les recherches et bah trouver acquis enfin qui elles sont quoi donc voilà et il ya également une autre jeune femme allemande qui disparaît et il ya une famille entière qui va être accusé c'est assez particulier sont un peu tous bizarres mais voilà un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé que je vous conseille et je le dirai à la suite puisqu'il y en a en plus plusieurs donc voilà j'ai hâte le second roman que j'ai lu c'est séoul vite vite alors c'est un recueil de nouvelles que je vous ai présenté dans ma vidéo des livres coréens que je souhaite lire et c'est le seul en fait que j'ai en ma possession donc ce sont huit histoires avec huit écrivains différents qui parlent vraiment de la société coréenne voilà tout simplement il ya des histoires qui sont plus ou moins réalistes plus ou moins fantastique on va dire c'est vraiment ultra enfin c'est assez intéressant ce n'est pas le livre coréen que j'ai le plus aimé mais il peut vraiment être intéressant si vous souhaitez en savoir plus ouais sur la société il ya des histoires un peu étranges notamment je crois que c'est la première c'est un couple qui déménage et en fait les déménageurs sont très bizarres et limite enfin ils sont violents agressifs et tout alors que bah c'est eux qui travaillent pour pour les clients donc c'est un peu étrange et c'est une ambiance assez inconfortable mais voilà ensuite on suit une jeune femme qui rentre de l'étranger qui vit seul à 30 et quelques années et en corée c'est un peu compliqué quoi un jeune homme qui va travailler dans un magasin de musique enfin voilà il ya vraiment plusieurs histoires assez sympa lui je lui ai mis genre six ou sept sur dix voilà sept je crois donc c'était bien c'était pas transcendant mais c'est tout de même intéressant et je peux vous le recommander si vous souhaitez en savoir plus sur la société coréenne si vous êtes curieux et tout ça l'avant dernier roman c'est instagrabable de heyet abe k6 qui est son nouveau roman sur instagram ou comme le nom l'indique c'est un roman ultra intéressant dans lequel on suit plusieurs ados qui sont lycéens qui sont plus ou moins influents et dépendants des réseaux on n'a sacha qui est là le personnage principal qui suit vraiment que des contes de filles qui font rêver fin soit de parisienne qui existe réellement soit les kardashians donc vraiment des images très lissé faussées et tout on suit également solal un jeune homme des gars si je vous dis qu'on est dimanche vous me croyez un gars qui fait des travaux je lui ai mis un mot dans en bas il s'en fout bref donc je disais solal un garçon musicien qu'elle aime bien qui s'en fout des réseaux sociaux on a léo qui qui est un peu ouais oui et non mais qui veut faire plaisir à comment elle s'appelle cette conne jade qui est hyper influent sur les réseaux qui est très très superficielle qui fait envie à tous qui reçoit plein de trucs gratuits et tout ça donc voilà c'est vraiment sur ces personnages là sur les dérives que ça peut entraîner sur la place que un stade peut prendre dans une vie je me suis assez retrouvé un petit peu bon après je suis plus vieille heureusement au lycée tout ça c'était fin ça n'existait pas fin on ne les avait pas directement avec nous sur le téléphone et heureusement puisque j'ai pu vivre des années vraiment très cool mais oui ensuite un peu plus vieille oui j'ai suivi certaines de ces filles et on se sent un peu nul en fait quand on suit des gens qui montrent des réalités un peu faussées ou trop bien et tout donc voilà c'est vraiment ouais c'est vraiment sur ça alors ça se lit assez vite en plus c'est écrit gros mais c'est un moment que je vous conseille vivement si vous êtes curieux si vous souhaitez voilà et le dernier roman c'est le tourbillon de la vie de aurélie valognes qui est son tout dernier roman il m'en manque deux de l'autrice pour avoir tout lu encore avec un titre à expression très française un moment que j'ai énormément énormément aimé encore une fois on suit du coup arthur et son petit fils louis qui en fait vont vivre ensemble durant un été ils sont très différents et ils se connaissent très peu vu que en fait la mère de louis et est pas du tout proche avec son père du coup ils vont apprendre à se connaître ils vont préparer à manger ensemble ils vont aller pêcher ensemble se baigner faire plein de choses et en fait le grand père était comédien au théâtre et donc il lui parle très souvent de son métier de ses rôles on voit qu'il est vraiment passionné c'est vraiment très intéressant mais c'est aussi à cause de ça que sa relation avec nina je crois que c'est et du coup sa fille c'est c'est pas super bien construite vu qu'il était très absent voilà un roman vraiment vraiment très beau et dans lequel on va pouvoir voir que le grand père a un peu alzheimer et donc louis le garçon je crois qu'il a eu huit ans va vraiment faire en sorte que son grand père va le vivre assez bien de le réconforter et tout ça c'est vraiment une très belle histoire alors bien sûr c'est un peu allégé et parfois un peu simple mais je trouve que ça fait du bien et ça parle vraiment ouais des relations sociales de la vie des liens familiaux des difficultés de la maladie de plein de choses donc voilà je vous le conseille vivement voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye